Aujourd'hui on va parler, on va commencer à parler de la confession. C'est tellement important, la confession des péchés, on nous en parle tout le temps, faites ceci, faites cela, venez vous confesser tous les jours, on vous attend tous les jours, on fait même de permanence, maintenant le samedi matin pour que vous puissiez venir vous confesser, les enfants à partir de 3 ans, 3 ans et demi. Donc pourquoi est-ce que c'est tellement important ? La première raison c'est qu'on ne peut pas vivre sans demander pardon. Celui qui ne demande pas pardon, il commence à mourir à l'intérieur de lui-même. Il y a quelque chose qui se dégrade parce qu'on devient triste, on s'intoxique, on dépérit. Vous connaissez le mot dépérir ? Une plante qui dépérit, un animal qui dépérit, un poisson dans son aquarium qui dépérit parce qu'il est mal nourri, une plante parce qu'elle n'est pas arrosée, parce qu'elle n'a pas de lumière, celui qui ne pardonne pas, car il ne connaît pas le pardon, il va dépérir. C'est pour ça que beaucoup de gens autour de nous sont très malheureux parce qu'ils ne connaissent pas le pardon. Donc on va demander pardon. Vous demandez pardon à qui ? Aux gens qu'on a offensés, les gens les plus proches, nos parents, nos petits camarades à l'école, nos petits frères, notre grande sœur, enfin bon, les animaux même à qui on a fait du mal, ah oui, tu peux demander pardon à un animal, tu lui as donné un coup de pied, tu lui as marché sur la queue, je ne sais pas ce que tu as fait, pardon mon petit animal, pardon, c'est quand même une créature de Dieu, pardon aux plantes, j'ai marché sur les fleurs, pardon les fleurs, pardon les arbres, pardon là, il y a beaucoup, et surtout non, pardon à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'être réconcilié et qu'on ne peut pas vivre, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas dormir si tu n'es pas réconcilié avec les gens, tu n'es pas réconcilié avec tes frères, tu n'es pas réconcilié avec les animaux, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas dormir, toi, ça t'empêche de dormir, ça te coupe le sommeil, tu vois, on ne peut pas vivre sans être réconcilié les uns avec les autres, et en revanche, quand on commence à mettre ça en pratique, on fait vraiment quelque chose pour le monde, parce qu'on est dans un monde où il n'y a pas beaucoup de pardon, dans un monde il n'y a pas beaucoup de réconciliation, il y a des explications psychologiques, on explique pourquoi les guerres, mais ça, les explications, ça ne sert à rien, alors que la réconciliation, le pardon, ça sert à tout, ça introduit la paix du Christ dans le monde, ça introduit la joie, ça introduit la vie, et ça nous rend beaucoup plus humain.